Bonjour, avec grand plaisir, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au jeu des dictionnaires. Je vous présente mes partenaires. Il a imaginé avec moi la semaine infernale, entre autres, Marc Moulin. Elle a joué dans la maman et la putain sur scène, Soda. Il s'est spécialisé dans la radio Made in USA, Jean-Pierre Autier. Il résume avec talent les informations d'avant-soirée, Paul Germain. Il est le père d'un chat qui pourrait bien s'animer bientôt, Philippe Gueluc. Bonjour, Marc. Il est petit. C'est pour vous mettre à l'aise. Et il dit lui-même qu'il est le seul vrai météorologiste de toutes les TV européennes et du monde, d'ailleurs, M. Météo. Elle a un point commun avec notre invitée, car elle a dansé derrière certains chanteurs. C'est notre conteuse de points, Virginie Svensson. Et c'est vrai que notre invitée a dansé derrière Carlos sur un clip, une chanson, c'était Sousana. Je vous demande d'accueillir Clémentine Salarié. Est-ce que c'était votre tout début, sa Clémentine, derrière Carlos ? Si vous l'avez vu, Lucas a dit que vous n'avez pas vu les chants. On est moins vus quand on danse derrière Carlos que derrière Carlos. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Palader et tout ça, si, si. Puis c'est comme ça qu'on fait du cinéma quand même, c'est ça qu'il faut dire. C'est quand on danse derrière Carlos, ben là, on vous engage pour des films. On ne vous demande pas si vous savez jouer à la comédie, on vous voit, vous savez, n'est-ce pas ? Vous avez un petit corps comme ça, vous dandinez un peu les fesses, un peu là, et puis voilà, et puis on voyait... Très expressif ce que vous faites, c'est très expressif. Bon, vous avez fait plein de choses, du jazz en Pologne, vous avez été aux Etats-Unis, origine africaine, vous êtes née à Dakar, tout ça. On va parler du cinéma tout à l'heure, mais vous avez fait une chose extraordinaire. C'est un roman qui s'appelle Marcella chez Kalman Levy avec Christophe Reichert. C'est extraordinaire, vraiment. Merci, merci. Non, mais c'est vrai. Moi, je compare ça aux meilleurs viands et à certains Robert Sabatier. Il y a quelque chose de personnel, de poétique et en même temps de très terre à terre, mais qui part dans toutes les directions. Il y a un univers vraiment fabuleux. Dis, Jacques ! Oui. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Allez, Jacques, vas-y, quoi, coul, c'est pas les gens se listent ici, t'sais. Alors, je crois qu'il y a une chose que vous avez en commun avec l'héroïne que vous avez inventée avec Christophe. Qui est-ce qui a parlé ? C'est une machine. Ah oui, c'est une machine. C'est, vous aimez la vie avec excès, m'a-t-on dit, c'est vrai, comme Marcella. Oui, enfin, je ne suis pas toute seule, effectivement, comme on l'a écrit avec Christophe Reichert, qui est belge, je dis, parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de choses belges dans ce livre. Enfin, il y a une espèce d'esprit d'insouciance, comme ça. Oui, oui. En trop. Oui, oui. Et en fait, je ne sais plus votre question, j'ai oublié. L'amour de la vie, excès. L'excès. Ben oui, et c'est bien emmerdant, en fait. C'est une espèce de boulet. C'est emmerdant d'avoir comme ça un excès de tout. Alors, bon, on rencontre un partenaire, un homme extraordinaire, qui a le même excès. Et alors, ça, c'est important d'être deux, de vivre ça, parce qu'on se sent moins différent, du coup, moins en dehors de ce qu'il faut. Et puis là, du coup, on fabrique quelqu'un dans lequel on met tout ce qu'on veut, quoi. C'est formidable. Nous allons passer aux définitions. Vous connaissez bien le dortoir, cette vaste chambre où l'on est plusieurs à dormir. Eh bien, il existe une version très similaire de cette vaste chambre à plusieurs lits, mais où l'occupation des lits n'implique pas qu'on y dorme, mais simplement qu'on y couche. C'est le fameux couchoir. Bonjour, Marc Moulin. Soda, une autre définition. Eh bien, un couchoir est effectivement un endroit où l'on couche, mais où l'on couche, c'est billet de banque. Car en Suisse, un couchoir, c'est un coffre-fort rempli de matelas de billets replets, alignés sagement côte à côte, permettant à leurs propriétaires de faire de beaux rêves. Jean-Pierre, une autre définition. Oui, Clémentine, je dois d'abord vous dire que je suis un fan, j'aime bien tout ce que vous dites. Oui, allez. Facile, ti, facile, ti. Je trouve que vous êtes une bonne comité. Merci. Non, j'aime beaucoup, j'ai tous vos films. Oui, improvise. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Vous êtes rouge. Ah, oui, mais je... C'est moi que j'ai trouvé. Un couchoir... Ah, mal parti. Ouf, c'est là, il fait un peu chaud. C'est la palette d'un doreur pour coucher l'or. Ah. Comment ? Alors, je résume. Un couchoir, pour Marc, c'est un dortoir. Pour Soda, un coffre-fort. Et pour Jean-Pierre, une palette. Oui. En fait, c'est bien la troisième, la vraie. C'est la palette. Bonne réponse. La palette d'un doreur. Qu'est-ce que le niolin, Paul, le niolin ? Niolin, fromage fabriqué en Corse, dans certaines fermes du centre de la Corse, pour être précis. Fromage de forme carrée, au goût très fort, préparé à partir de lait de brebis. Pourquoi appelle-t-on ça le niolin ? Oui. Pourquoi pas ? Philippe. Oui, niolin, non masculin. Un chat dans la gorge. Merci. Je l'attends depuis longtemps. Instrument de musique très en vogue, dans le sud de la Bavière orientale, pendant une courte période de la Haute Renaissance, et plus précisément, du jeudi 16 novembre 1481 à 17h30, au mardi 4 février 1482, 18h. Oui, monsieur Météo, une troisième définition. Eh bien, voilà la vraie définition, Clémentine. Le niolin, c'est un petit génie difforme, habitant à l'intérieur de la Terre, dont il est chargé de garder les richesses, et c'est aussi un homme petit et contrefait. Alors, monsieur Météo propose un génie, Philippe une chose, et Paul un fromage. Clémentine, vous avez le choix. Peut-être le chat. Le chat, Philippe. Et non. C'est peut-être un fromage au goût fort de Corse. C'est Paul Germain qui avait donné la bonne définition. Ça ne fait rien. Virginie, les premiers points de notre invitée. Oui, Jacques Clémentine marque ainsi ses cinq premiers points. Nous allons à présent commenter des images. On dit que les Anglais sont excentriques. Ils le sont jusque dans leurs hobbies, leurs modèles réduits. Alors, on va se retrouver auprès de modèles réduits aux formes bizarres. Ça se passe près d'Oxford. Nos académiciens vont commenter, mais on a glissé un mot carabistouille, un mot un peu imposé, si pas insolite, dans le commentaire. Clémentine, vous allez essayer de le découvrir. C'est Marc qui ouvre le feu. Feu. Voici un petit reportage amateur sur le dernier déménagement de Jean-Pierre Othier. Ce garçon est extrêmement paresseux, mais comme vous le savez, la paresse à défaut de rendre intelligent rend souvent astucieux. Plutôt que d'emballer ses affaires et ses meubles dans un baluchon, l'ingénieux Jean-Pierre Othier imaginait de doter tous ses objets personnels de petits moteurs téléguidés. Grâce à cette ruse, notre jeune mais pas très dynamique ami a pu, en l'espace de quelques années, déménager plusieurs fois. à votre avis, quel est le mot ? Emballage, je ne sais pas un truc, non ? Emballage, c'est presque un... Oui, c'est ça ? Vous brûlez. Baluchon. Baluchon. On l'accepte, hein ? Emballage, baluchon. Alors, Soda, est-ce que vous pouvez commenter à votre tour ? Oui. Yes, c'est fou volant dans leur drôle de machine. Si tout ce qui est grand est charmant, tout ce qui est petit est mignon. Et les hommes, pas si bêtes qu'on croit, ne sont pas passés à côté de ce charmant dicton. Eh oui, ils sont restés de grands enfants, tenez-moi qui vous parle. Un rien les amuse. Faire à repasser, moule à gaufres, spatules, tout ce qui nous paraît anodin à nous les femmes se transforme entre leurs mains viriles en de mystérieuses ovnis qui égayent leurs apprêts mi-di. Oui. Alors, Clémentine. Moule à gaufres. Et tout de suite après, il y avait un mot. Spatules. Spatules. Bonne réponse. Jean-Pierre va jouer au speaker. Oui, je vais jouer au speaker. Yes, go. Go, go, go. Voici donc quelques images en primeur du nouveau Star Wars, le huitième intitulé L'Empire attaqué attaque. L'histoire est très simple. La princesse, ex-Covergirl, déguisée en planche à repasser, est poursuivie par un vilain cochon. Heureusement, celui-ci, en proie des problèmes techniques, s'écrase sur la piste. Sous le regard amusé du petit robot qui en tourne de joie. La belle princesse est libre et son fiancé, le baron Van Richthofen, peut l'entendre tranquillement. Le mot est bien placé. Clémentine, vous pensez à... Covergirl ? Oui, bonne réponse. Bravo. Heureuse de gagner, Clémentine. Jef, un petit coup. On revoit. Elle est très belle. Jef, un petit coup. Oh, oh, 20 points. 20 points. 20 points. 20 points. Qu'est-ce qu'une saunière, Jean-Pierre ? Une saunière, Jacques. T'es menti ? Oui. Non. C'est une grosse saupière, je suis désolé, c'est une grosse saupière de Pierre, 17e et 18e siècle. Oui. Formidable. Lettre du marquis de Teux à Voltaire. Auriez-vous l'obligence de me prêter votre saunière, cher maître ? C'est d'accord. Mais pas du tout. Une saunière, c'est une étoffe précieuse et même mythique qui avait la faculté de se transformer en horrible robe de bure lorsque celui ou celle qui s'en revêtait avait l'âme impure. Oui, mais Marc ? N'écoutez pas, c'est précieux. La saunière était autrefois un coffre que l'on destinait aux usages domestiques. C'était le bon temps. Alors Marc propose un coffre, Soda une étoffe et Jean-Pierre une soupière. Marc ? Bonne réponse. 5 points pour ce coffre à sel. Que signifie l'adjectif épicène, M. Météo ? Épicène, c'est un adjectif qui signifie... Ça ne fait rien, M. Météo, allez-y. C'est une pointe d'accent ardenne, mais c'est très bien. Évidemment. Je ne peux pas avoir l'accent de Toulouse. Allez-y. Je répète, épicène. Adjectif qui sert à épicer, qui signifie qui sert à épicer, et le sel et le poivre sont épicènes. Eh bien, voilà. Philippe. Épicène. Se dit d'un nom qui désigne aussi bien le mâle que la femelle d'une espèce. Exemple ? La souris. Le rat. Même si c'est un mâle, c'est le souris. La souris, c'est le souris. Le mari de la souris, c'est la souris. D'accord. Paul. Vous connaissez peut-être mot de jargon dans le monde du cinéma, terme que l'on utilise par pudeur pour parler d'une scène osée, épicée dans un film. J'ai oublié de l'amener, mais aujourd'hui même, dans le journal Le Monde, Claude Sarrault s'interroge. Un film qui se veut rentable, peut-il encore se passer d'épicène ? Ça s'interroge beaucoup, Claude Sarrault, non ? Oui, Claude. Monsieur Météo, proposez du sel. Philippe, un mot unisexe, disons, et Paul, une scène. Clémentine, vous dites ? Moi, je dirais le mot unisexe. Le mot unisexe. Bravo. Le total de Clémentine nous est donné par Virginie. Nous ajoutons 10 points ou 20 points déjà récoltés, disons ça comme ça, tout simplement, donc 30 points. Tout va très, très bien pour Clémentine et je pense que nous pouvons l'applaudir, n'est-ce pas ? Et nous allons au cinéma avec notre invité. Clémentine, j'ai remarqué que souvent vous étiez la maîtresse de quelqu'un, par exemple, de Roland Giraud dans le complexe du Congo. Dans le complexe du Congo, oui. Et puis alors, de Claude Brasseur dans la Gitane. Oui, oui. Ce sont de bons souvenirs ? Bon, je ne sais pas comment, si je peux. J'ai la mémoire, je ne sais pas, de bons souvenirs. Ce ne sont pas vraiment des souvenirs, c'est un parcours pour moi, sans vouloir non plus, ne pas commencer à prendre au sérieux tout ça, mais je veux dire que c'était gay avec Claude Brasseur parce que là, il fallait vraiment faire la nympho, complète. Comme ça, une espèce de... Enfin, c'est une drôle d'image de la nympho, il y en a qui ne sont pas forcément comme ça, comme des espèces de... Ah, la nympho, j'avais compris, un nafon, excusez-moi. La nympho, la nympho, oui. La nymphomane. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, de bons souvenirs, c'est marrant quand il faut composer, faire des trucs un peu excessifs, démesurés, je ne sais pas. Vous rêvez toujours d'être à Va Gardner ? On peut être toutes les femmes d'Hollywood, de toute façon, bien sûr, oui. Pas seulement à Va Gardner, il faudra un mélange de plein. Ah oui, c'est sûr, bien sûr. On peut rêver, toujours, on dirait. Alors, on va vous retrouver dans la gitane, précisément. Et vous, Jacques, vous rêviez d'être youlbrinère ? C'est fait, c'est fait. Arrêt sur image, il s'agit de deviner le mot qui suit. C'est ce qui vous fait joli ce soir. Ah, tout de même. Tu sais que j'ai beaucoup pensé à nous. Fais absolument que tu changes ta vie parce que tu végètes, mon petit bonhomme. Tu sais qu'on remet sa cravate à Rochemaldot. Je dis. Tu sais qu'on a refeuille son cousin. Et définit qu'il sera là le sous-scrétaire d'État aux finances, Barjac, tu sais. Et alors, je te présente à Barjac, je dis. C'est un ex à moi. Si tu es adroit, tu es remis à la direction générale. Pardon ? Tu doutes ton salaire, appartement de fonction, je divorce, on se marie. C'est pas mignonne. Hein, elle est pas mignonne, ta petite Elsa ? Ouais. Elle est pas mignonne. Elle est pas un petit gars. Oui, alors, n'est-ce pas mignonne, ta petite, elle n'a pas le droit à un petit. Je vais plus lentement pour Marc. Lapin. Un petit lapin. Oui, monsieur Veteo. Bisous. Soda. Visons. Philippe. Et moi, vous voyez la seconde, j'avais pas eu le sous-titre, alors j'avais compris en surinien, et je pensais qu'elle disait une russure. Bon sang. C'est pas gentil. Jean-Pierre. Non, mais j'ai un mauvais récepteur. Jean-Pierre. Un petit calinou. Un calinou. Un calinou. Et Paul ? Je vais lui dire calin. Un calin. Et vous vous en souvenez, Clémentine ? Et je dois dire, si je m'en souviens. Vous vous en souvenez ? Dites oui ou non. Peut-être. Peut-être. Oui, d'accord. On va voir la séquence. On va voir le mot. Entendre. Hein, elle est pas mignonne, ta petite Elsa ? Ouais. Elle est pas mignonne. Elle m'aide pas à un petit cadeau de petite Elsa ? Ah, vous l'avez entendu ? C'est le petit cadeau. Petit cadeau. Un grand petit cadeau. Un grand petit cadeau. Et on ne l'a pas dit. On ne comprend rien du tout. La suite à l'écran. La suite à l'écran. Bien, on va revenir aux définitions. On n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'une harasse, Paul ? C'est une paillasse pour chevaux. Pour chevaux harassés de préférence. Oui, Philippe ? Oui, Jacques. Harasse non féminin, à l'instar du cimetière des éléphants. Lieu mythique, où s'en vont trépasser les trop vieux pachydermes. La harasse est ce lieu magique où vont se reposer les harans fatigués. Nous ne savons pas où se trouve la harasse. Ce que nous savons, c'est qu'elle se trouve très, très, très loin. Trop loin. Si loin qu'il faut aux harans fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Tellement d'efforts qu'il n'y arrive que harasser. Il peut donc s'y reposer. La nature est bien faite. Oui, c'est bien. Monsieur Météo, une troisième définition. Bien. Une harasse, c'est un emballage léger. Une caisse à clairvoye pour le transport du verre et de la porcelaine. Alors, pour Monsieur Météo, un emballage. Pour Philippe, un endroit. Pour Paul, une paillasse. Clémentine. C'est comme ce jeu, quand même, vous demande ce que vous voulez choisir. Moi, je dirais que je pense savoir laquelle c'est. Je crois que c'est Monsieur Météo. Mais je dirais que j'aimerais que ce soit la définition de Philippe. C'est bien. Parce qu'elle est belle. Donc, moi, je dis que c'est bien. Je trouvais que vous jouiez très, très bien dans la scène. On s'en parle. C'est chou, mais c'est un peu de chiffres. Mais c'est Monsieur Météo qui avait la bonne réponse. Donc, on peut vous donner cinq points. Bravo. Dis, Jacques. Dis, Jacques. Oui, dis, Jacques, ça va pas. Dis, Monsieur Météo, il regarde l'invité sans arrêt qui garde un peu la caméra, quoi. Qu'est-ce qu'un ou une cendre ? C'est un mot épicène, peut-être. Marc. Eh bien, une cendre, c'est un navire à fond plat, mon cher Jacques. En principe, à fond plat, car il en existe en version maritime avec une qui. On l'appelle dans ce cas la cendre à qui. C'est un poisson voisin de la perche. Oui. Jean-Pierre. La cendre, c'est le cri de la marmotte. Vous aimez les marmottes ? C'est joli de marmotte ? Oui, pas joli. Et quand ça crie ? C'est chouette. Alors, Marc propose un navire, soda un poisson et Jean-Pierre un cri. Vous choisissez, Clémentine. Soda. C'est la bonne réponse, un poisson voisin de la perche. Ceux qui nous donnent, Mademoiselle Virginie ? Ça fait donc 10 points à 30 points. Voilà ce que je voulais dire. Ce qui fait 40 points. Allez, les autres commentateurs vont se préparer pour la séquence suivante. Claude Gilly est un peintre très particulier. Sa technique consiste à tremper des escargots dans de la couleur et à les laisser se promener sur la toile. Il trouve son inspiration chez les gas Théropodes. Théropodes, très bien. Ou gastropodes, on peut dire les deux. Alors, nous allons glisser, plutôt eux vont glisser chacun un mot dans le texte, un mot imposé, à vous de le deviner. Le premier reportage, c'est celui de Paul. Ah, le magnétoscope est lancé. C'est M. Bigorneau de Namur qui nous a envoyé cette cassette montrant sa superbe collection d'escargots vivants. Des escargots qui bavent en liberté et que notre collectionneur met dans son assiette, non pas pour les manger, mais pour les nourrir. Vous les voyez ici se pourlècher les antennes en se gavant de sauce à l'escargot dont il raffole, mais qu'il élimine immédiatement, disons par ailleurs. Un bon truc que nous donne M. Bigorneau pour retrouver la trace de vos escargots qui vagabondent dans la maison. Vous pensez à quel mot, Clémentine ? Aucune idée. Dès le début, il a fait fort magnétoscope. Vous pouvez nous le redire parce que c'était très juste, je trouve. Ça sonnait juste. Ah, le magnétoscope est lancé. Ah, c'est très bien. Philippe, je ne sais pas si vous êtes inspiré par cet escargot. On vous écoute. On aura tout vu, dit. Maintenant, on peint avec des escargots. Pourquoi pas avec des roll mocks et de la mayonnaise ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Hec, ils s'embrassent avec leur périscope, leur antenne. C'est dégueulasse. Je vais vomir dans mon micro. Ou plutôt sur ma feuille de papier. Après, il n'y aura plus qu'à laisser sécher et ça fera aussi une œuvre d'air. Alors, Clémentine, vous pensez à quoi ? Periscope ? Oui, Periscope donne réponse. Monsieur Météo, êtes-vous prêt à commenter ? Je suis prêt. Lancez la mayonnaise. Dans le cadre de l'émission culinaire, notre chef André Viatour propose une nouvelle manière de préparer les escargots. Ce qui est très original dans cette recette, c'est que les mollusques gastréopodes pulmonnés la préparent eux-mêmes. Il suffit de mettre les ingrédients à leur portée. Vous voyez ici, un escargot se vauteront dans l'anisette. Il agira de la même manière avec la moutarde et tous les autres condiments jusqu'à ce qu'il juge qu'il est assaisonné. À point, servir avec du macaroni et un pinot blanc. Oui, pour aider Clémentine, je dirais que c'est vers la fin. Vous pensez à quoi ? Anisette ? Anisette ? Oui ? Macaroni ? Bonne réponse ! Bonne réponse du public et de Clémentine. C'est l'arrière Virginie. Un total des points. 15 points supplémentaires, Jacques, pour cette séquence. 40 plus 15 points, 55 points. Une dernière fois, nous allons retrouver nos définitions. Et avant de jouer avec ces mots, je vous rappelle notre numéro de téléphone, 02-737-2736, si vous voulez assister à l'émission, vous formez ce numéro jour et nuit, d'ailleurs. C'est un répondeur automatique, donc il ne se fatigue pas. Qu'est-ce qu'un lémur ? Monsieur Météo, un lémur. Un lémur. Dans l'antiquité romaine, le spectre d'un mort revenant tourmenter les vivants en leur chatouillant les pieds. Oui ? Alors, Philippe ? Oui, replongeons-nous une fois de plus dans le monde fascinant des poissons. Le lémur est un poisson des mers tempérées. Vous connaissez tous très certainement le poisson scie et le poisson marteau. Le lémur complète la trousse à outils du pêcheur menuisier, car on l'appelle le poisson tenaille. C'est lui qui vient au secours des poissons clous, que le poisson marteau enfonce rageusement dans les infractuosités rocheuses. Il est suivi par le poisson polyphila, qui défèque dans l'orifice, et enfin, par le poisson toilemerie, qui donne le petit coup de finition. Paul, autre chose de plus sérieux, peut-être ? Oui, un lémur, c'est un champignon qui peut apparaître dans lémur, d'où son nom peut-être, lémur. Lémur, qui, cela ne vous aura pas échappé, est un anagramme de mérule, champignon semblable. M. Météo parlait de spectre Philippe d'Animal et Paul de Champignon. Ah. M. Météo. M. Météo a la bonne réponse. M. Météo a la bonne réponse. J'ai ici la carte d'une ou d'un téléspectateur, c'est Dominique Frémol, rue Mazy-Jambes, qui nous propose un mot. Vous allez recevoir donc... Qu'est-ce qu'il y a sur l'image ? Dominique, pardon ? Qu'est-ce qu'il y a sur l'image ? Ben, c'est Namur, la citadelle, route merveilleuse et chemin de ronde. Non, non, pour moi, pour moi. Vous allez gagner un jeu carabistouille que je remettrai aussi à Clémentine Scellarier tout à l'heure. Alors, le mot est Zizi-J. Jean-Pierre. Eh bien, oui, Clémentine, termes d'astronomie, le ciel, les étoiles, conjonction ou opposition d'une planète ou de la lune avec le soleil. C'est très, très joli. C'est très joli, mais ce n'est pas ça. La Zizi-Gui est une potion administrée lors des cérémonies vaudoues en Haïti qui a le don de plonger l'homme ou la femme qui le boit dans un profond état de catalepsie, voilà. dont il ressort dans un état d'exaltation extrême. On le trouve alors dans tout le village, courant, en train de dire qui veut faire zigzig avec moi. C'est pas trop, c'est un peu bizarre. Marc, une troisième. Mais certainement très conviviale. Oui. La Zizi-J, la Zizi-J, le Zizi-J d'ailleurs, oui, est une maladie, une banale maladie. Certaines maladies sont courtes et joyeuses, comme la guerre, c'est bien connu. D'autres, selon l'expression consacrée, sont de longues et pénibles maladies. Mais je m'en voudrais d'assombrir ce chaleureux moment de télévision, Jacques. Chaleureux moment de télévision, c'est pas mal. Alors, Marc parlait d'une maladie, soda d'une potion et Jean-Pierre des planètes. Moi, je dirais Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Il s'agit de la conjonction et de l'opposition d'une planète ou de la lune avec le soleil. Si vous voulez nous envoyer des mots, notre adresse, vous la connaissez maintenant, n'oublions pas 1044 Bruxelles. C'est à nous tout seuls, c'est un code postal pour nous. Virginie, vous avez un point de la situation. 55 points plus 10 points, ça nous fait 65 points. Un dernier jeu pour Clémentine et l'équipe. Le dictionnaire des bruits. Virginie va proposer au tirage au sort un des bruits. Elle le fait d'ailleurs à Clémentine Sélarié, qui va essayer de faire ce bruit rien qu'avec la bouche et le faire deviner à notre équipe. Allez-y. Je vous rends le carton, je suis détonnée. Alors, euh... Oui, on le refait peut-être ? Champagne. Marc, Marc, le champagne ? Oui, une bouteille de champagne. Oui, monsieur Météo ? Une bouteille d'eau minérale. Soda ? Ça n'a rien à voir avec les bouteilles ? Moi, je ne le sais pas, je ne connais pas la réponse. Je peux dire, moi ? Si. Ça a quelque chose à voir avec la bouteille. C'est un objet, hein ? Un décapsuleur. Bien. Bonne réponse, Soda, c'est ça. Un deuxième bruit. Un petit bruit encore, un deuxième bruit. Pour la route. Pardon, Philippe. C'est ce que j'aurais dit aussi. Bien sûr, bien sûr, Philippe. On n'a pas eu le temps de venir jusqu'à nous, mais on y pensait tous les trois. Décapsuleur. Alors, écoutez bien Clémentine. Comment ? Elle a un accent. Une allumette. Oui. Oh, monsieur Météo. C'est craqué, une allumette. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Eh bien, bravo. Eh bien, nous allons en rester là. Et je vais demander à Virginie de nous donner le total, total, total des points. Le total est de 65 points, ce qui est un très, très bon score pour Clémentine Salarié. Virginie, vous pouvez monter vers le tableau d'honneur. Ainsi, Clémentine Salarié. Merci. Sous-titrage ST' 501